Musique Salut les cancers ! Donc on va voir ce qu'on apprend pour la semaine du 29 et la pleine ligne du 4 juin. Donc n'oubliez pas que c'est une lecture générale et non personnelle, donc ne l'apprenez pas personnellement. Si l'histoire vous parle, sachez où vous placez. Ne vous placez pas toujours en tant que victime puisque ce n'est pas forcément le cas. Si vous savez que vous avez fait quelque chose de mauvais, acceptez de vos erreurs et vous avancez. Si vous êtes la victime de ce que je vais voir, prenez le temps de guérir et vous avancez aussi. C'est le but. N'oubliez pas que vous avez un lien dans la description non sponsorisé qui vous guide vers une plateforme, un site internet pour connaître vos placements. Si vous voulez une lecture beaucoup plus générale, voir les choses en grand. Vous avez aussi un lien dans la description qui vous guide à mon calendrier si vous souhaitez une lecture personnelle parce que celle-ci, elle est générale. Donc du coup, ce n'est pas forcément totalement vous. Et n'oubliez pas que c'est une lecture qui est générale, donc elle peut être inversée. Dans le tarot, les rois et les reines sont des énergies et non des gens. Vous pouvez très bien être une femme et être dans l'énergie d'une reine. Non, être une femme est dans l'énergie d'un roi, donc d'action, ou être un homme est dans l'énergie d'une reine, donc de réception. Ne vous attardez pas non plus trop aux signes astrologiques. Accrochez-vous à l'histoire. Si elle vous parle, ok. Si elle ne vous parle pas, dans ce cas-là, ce n'est pas votre lecture. Allez sur notre chaîne de tarot. Vous revenez la semaine prochaine si ça vous intéresse. Et ne vous accrochez encore une fois pas aux signes, même si des fois, je vais le dire, c'est qu'il y a certaines cartes qui sont associées à des signes astrologiques. Donc c'est clair que si ce sont des cartes qui reviennent de façon récurrente, je dirais que c'est tel ou tel signe. Mais en général, les gens font attention simplement aux signes solaires, mais le truc, c'est que le signe solaire, ce n'est pas qui nous sommes. Le signe solaire, c'est l'ego et c'est la façon dont les gens nous perçoivent. C'est l'image que nous avons de l'extérieur. Qui nous sommes en général, c'est l'ascendant. Donc accrochez-vous à l'histoire et pas simplement aux signes astrologiques. Vous avez un lien aussi dans la description qui vous guide à la wishlist si vous souhaitez prendre des oracles et des tarots afin d'avoir des thèmes spécifiques de lecture. Et bien sûr, si vous avez des suggestions concernant des thèmes spécifiques, mettez-les en commentaire et comme ça, on pourra faire des lectures sur quelque chose qui vous plaît. Et c'est tout. Ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? Pour la pleine lune du 4 juin, en Sagittaire. Croyez en l'impossible. Ok, quelque chose que vous croyez impossible, quelque chose que vous ne souhaitez plus, que vous n'imaginez plus, peut-être en train d'arriver. Blue Moon, c'est une pleine lune. Ok, on va voir ce qu'on a dans le passé pour vous. Qu'est-ce qu'on a dans le passé pour les cancers ? Et c'est une énergie, alors du bleu, de l'eau, c'est votre énergie. Qu'est-ce qu'on a dans le passé pour les cancers ? Ensuite, on va passer au présent et clarifier le présent. Et bon, c'est important de savoir le passé parce que c'est le passé qui nous aide à pouvoir améliorer nos erreurs et à comprendre ce qui s'est passé. Donc, pour les gens qui vont venir me dire, « Ah, mais ce n'est pas important de s'éclairer sur les paquets. » Si, c'est important parce que le passé, ça nous aide à ne pas faire les mêmes qu'aujourd'hui qu'avant, dans le futur, dans le présent ou à l'avenir. C'est important de connaître son passé et de savoir réfléchir sur ce qui s'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé pour les cancers ? Le 5 de denier. Vous vous sentiez rejeté ou malheureux ? En tout cas, c'est intérieurement. Il y a quelque chose qui ne vous faisait pas plaisir. Et non, je ne vais pas prendre toutes ces cartes. Je ne vais pas prendre 15 cartes pour une lecture sur YouTube. Les personnes qui vont venir me dire, « Ah, mais il y avait 10 cartes. » Il y avait un message. Non, je ne vais pas prendre. Vous voulez une lecture personnelle ? Ok. Par contre, YouTube, c'est trop long, trop lourd. Et on n'a pas que ça à faire. Alors, le 9 de coupe. Quelqu'un qui construisait quelque chose, qui allait vers un accomplissement, un construisement de quelque chose. Et le roi de coupe. Le 5 de denier, c'est se sentir rejeté. Mais là, c'était plus intérieurement, j'ai l'impression. Où ça commençait. Il y a une personne qui se sent rejetée et une personne qui est en train d'accomplir quelque chose. Que signifie le 5 de denier pour vous dans le passé ? C'était quoi le 5 de denier ? Pourquoi vous vous sentez rejeté dans le passé ? La tempérance à l'envers. Vous avez peut-être eu affaire à un sagittaire ou simplement vous n'êtes pas... Vous n'avez pas... Il y a eu un manque d'équilibre. Un manque de... Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a pas été équilibré. Vous avez fait un mauvais choix. Vous avez agi de façon téméraire. Sans penser aux conséquences. C'est quoi le 9 de coupe ? L'as de bâton. Début passionné. Une entreprise. Un début. Il y a quelque chose que vous commenciez. Soit avec un signe de feu. Soit c'était une entreprise. Oups. C'est quoi ? Le 6 de denier. Injustice. Il y a un roi de coupe qui a été injuste avec vous. Le roi de coupe, il n'a pas encore sa coupe. Donc ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas star émotionnellement. Dans le passé, il y avait une personne... Soit c'est vous, inversement, qui n'était pas star émotionnellement. Et c'était injuste pour quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui perd. Et une personne qui gagne. Dans le passé, il y a une personne qui était en train de construire quelque chose. Une entreprise. Et une personne qui faisait les mauvais choix. Là, il y avait un totalement déquilibre. Autant en arcane majeur qu'en arcane mineur. Ça vous a apporté sûrement un... Ça a créé un déséquilibre super intense. Alors c'est vous, inversement. Il y a une énergie d'une personne qui, dans le passé, non seulement était star émotionnellement, mais aussi au niveau des biens matériels. Et il y a une personne qui était en train de se construire en plein milieu. Donc c'est vraiment deux énergies différentes. Donc c'est soit vous, inversement, à vous de savoir ce que vous placez dans cette histoire. Donc ça, c'est le passé. Maintenant qu'on a vu le passé, on va s'attarder sur le présent. Oh mince. Ah non, c'est... Ouais, c'est bon. Je pensais que j'allais pas brancher le micro. Qu'est-ce qu'on a dans le présent ? Si on vous dit de croire en l'impossible, c'est que rien n'est perdu. D'accord ? Peut-être que, voilà, vous avez fait un mauvais choix, mais c'est pas la fin du monde. Et je le dis parce que je sais que vous êtes cancer et que vous êtes toujours dans le drame. D'accord ? Les choses arrivent, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, ça dépend des choix que vous faites aussi. OK ? Parce que je sais, comme je l'ai dit, votre talon d'achille, les cancers, c'est vos émotions. Quand vous êtes en plein dans vos émotions, vous faites n'importe quoi. Et après, vous vous plaignez de ne pas avoir de chance, mais peu importe l'être humain et le signe qu'on a, si on réagit sous le coup de l'émotion, il nous arrive toujours des galères pas possibles. Parce que l'émotion, ça passe. Agir sous le coup de l'émotion, c'est pas la meilleure des choses. Que vous soyez énervé, triste ou autre, il faut toujours prendre du recul. Ne réagissez pas à chaud. Et ça, c'est pas simplement pour les cancers, c'est pour tout le monde. Mais vous, particulièrement, vous êtes très émotif. OK, qu'est-ce qu'on a dans le présent ? Travaillez sur votre talon d'achille, qui sont les émotions, pour ne pas le regretter. Alors, on a une carte qui est le chevalier d'épée, le chevalier de bateau. Un sagittaire. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle est sortie toute seule, mais il y a quelqu'un qui, soit c'était vous, ou quelqu'un d'autre qui était assez téméraire, qui fonçait vers quelque chose. Ou sinon, c'est que vous avez eu affaire à un signe du sagittaire, quelqu'un d'aventurier, un aventurier, pardon, quelqu'un qui fonce, mais c'est pas, ça ne dure pas. Le chevalier de bâton, c'est une énergie intense, mais ça ne dure pas. OK, qu'est-ce qu'on a dans le présent pour les cancers ? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers dans le présent ? Oh, c'est bon. OK. Le diable. Capricorne, ou sinon, c'est quelque chose qui vous obsède, ou un lien toxique. Le 3 de bâton, quelqu'un qui attend quelque chose, qui attend de manifester quelque chose. La reine de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou quelqu'un d'ambitieux. Le 8 de bâton, quelqu'un qui arrive vite, ou un message. La route, la fortune, le destin, la grande prêtresse. Poisson, verso, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et qui attenda. Il y a une personne qui a fait quelque chose qui n'était pas, on va dire, très juste. Et vous attendiez que ça arrive. Et j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'on va voir, on va voir. C'est quoi le diable ? Soit vous avez à faire un signe du Capricorne, ou sinon, c'est qu'il y a un lien qui est toxique, ou quelque chose qui n'est pas sain, ou quelque chose qui est dans l'extrême. C'est quoi le diable pour les cancers ? Que signifie le diable ? Le 4 d'épée, le fou, l'empereur. Oh ouais, vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas encore. Il y a quelque chose qui... Le repos, l'empereur. Ok, vous, inversement, il y a une personne qui a fait quelque chose de malsain. Avec force. Mais au final, vous êtes obligés d'abandonner émotionnellement. Pourquoi ? Vous ne dites pas que vous partez. Vous ne dites pas que vous, émotionnellement, vous êtes obligés de partir. Le 4 d'épée. Battre en retraite. Il y a une personne qui... qui ne réagit pas. C'est une personne qui peut être du signe du bélier avec le fou ou l'empereur. Une personne qui est très ambitieuse, mais elle est calme, elle ne bouge pas. Par contre, derrière, c'est quelqu'un qui est très ambitieux, quelqu'un qui fonce, qui prend un nouveau départ, qui prend un risque, mais vous ne le voyez pas parce que... ou c'est vous, inversement, parce que cette personne ne bouge pas, elle bat en retraite. Et il y a une personne qui était dans l'abondance au niveau des émotions, l'accomplissement de certaines choses, mais qui, en gros, on a l'impression qu'avec de l'extérieur, c'est comme ça, l'abondance, la réussite, etc. Mais derrière, le secret, c'est qu'émotionnellement, ça ne va pas du tout. Vous êtes obligés d'abandonner émotionnellement, de partir. Donc, c'est vous ou inversement. Il y a une personne qui est ambitieuse, mais qui ne le montre pas, et une autre personne qui donne l'impression qu'elle réussit, mais intérieurement, ce n'est pas du tout le cas. Et il y a une énergie, et c'est un lien, c'est quelque chose de karmique, un lien toxique, ou quelque chose qui est fait avec intensité. C'est quoi le message ? Le 8 de bâton. Le roi de bâton. La tour. Un roi et une reine, déjà. Le roi a failli tomber à l'envers. Je l'ai rattrapé, mais il y a une instabilité entre un roi et une reine. Quelque chose qui va se détruire parce que c'est faux. Et il y a une personne qui va être célibataire. Le roi et la reine ne sont pas sortis en même temps. Ce sont des équivalences mais qui ne sont pas ensemble. Il y a un truc faux. Il y a soit un couple ou quelque chose qui est faux et qui de toute façon va être détruit avec la tour parce que la tour, ça détruit tout ce qui est instable. On a vu tout à l'heure avec le diable qu'il y a une personne qui donne l'impression de vivre dans l'abondance mais derrière, ce n'est pas du tout le cas. Il y a un roi et une reine qui jouent à un jeu qui n'est pas vrai. Vous, inversement, mais ça va être détruit. Il y a une personne qui va être célibataire. Mais c'est quoi le chevalier d'épée alors ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait le chevalier d'épée dans cette histoire ? Il y a un de vous deux qui essaie de faire qui essaie de faire quelque chose qui essaie de faire quelque chose de conventionnel de façon rapide ? J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui ont fait quelque chose de malsain et qui essaient de tout rattraper. Il y a un déséquilibre quelque part. Le roi et la reine ne sont pas sortis en même temps. Il y a une personne qui fait semblant d'être dans l'abondance mais qui doit en vérité abandonner et s'est caché. Et il y a quelqu'un qui se précipite pour faire quelque chose de conventionnel. Rattraper une erreur quelconque avec le hiérophant. C'est quoi la roue de la fortune pour les cancers ? La roue de la fortune, il y a une instabilité. Quelqu'un, le chevalier de bâton maintenant. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui soit vous ou inversement ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple qui est dans l'instabilité au niveau des biens matériels. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un couple ou une situation qui est dans 100 dessous. Vous devez vous accrocher à vos finances parce qu'il y a une instabilité au niveau des biens matériels. Soit à cause d'un sagittaire, soit c'est simplement quelque chose, une chose à laquelle vous ne vous êtes attendu et vous ne vous attendiez pas à ce que ça arrive et du coup là, il y a beaucoup d'énergie de feu, de mouvement parce qu'il y a quelque chose qui s'est détruit et vous ne vous y attendiez pas. Financiellement, vous êtes obligés de faire attention à vos finances parce qu'il y a une instabilité qui a été créée et ça, c'est la roue de la fortune. Et ce n'est pas très positif, ça veut dire que c'est du karma. C'est quoi la grande prêtresse pour les cancers ? Soit vous avez affaire à un signe du poisson ou sinon c'est quelqu'un d'intuitif ou c'est vous ou c'est une grande prêtresse. Et j'aimerais préciser parce que je ne dis jamais la grande prêtresse, ça peut être un homme aussi. C'est juste une énergie. L'énergie de la grande prêtresse, c'est une énergie qui est féminine parce qu'elle est intuitive. Mais ça ne veut pas dire que la grande prêtresse, ça ne veut pas être un homme. Ok. La grande prêtresse, elle va vers la victoire. Le monde, mais c'est une victoire qui est de courte durée. D'accord. Et ça, c'est à l'envers. Il y a quelqu'un qui a fait appel à une grande prêtresse pour pouvoir gagner quelque chose. Pour pouvoir prendre un nouveau départ, mais c'est pas bon. Il y a... La grande prêtresse, elle a aidé quelqu'un à avoir une victoire, à prendre un nouveau départ. Mais le truc, c'est que ce nouveau départ-là, il est voué à l'échec. Le 5 de denier, on l'a vu dans le passé. Dans le passé, on a vu le 5 de denier où elle le voici. C'était à l'intérieur. Là, il y a quelque chose qui va être exposé. Alors, soit il y a une personne qui va finir à la porte. C'était déjà en train de se préparer. Et là, ça commence à devenir réel. Mais il y a une opportunité qui était censée vous être donnée, mais ce n'est plus le cas. Ou sinon, vous avez à faire un signe du scorpion. L'as de coupe à l'envers qui parle d'une proposition qui ne va pas vous être donnée. Il y a quelque chose, encore une fois, qui vous a été refusée. On avait... Est-ce qu'on n'avait pas le... Ouais, on l'avait tout à l'heure. Le 9 de coupe. On a les mêmes cartes dans le présent. On avait une personne qui commençait à accomplir quelque chose dans le passé, mais il y a une proposition, quelque chose qui aurait pu vous rendre super abondant, qui vous a été totalement retirée. Il y a quelqu'un qui a fait appel à une grande prêtresse pour gagner, mais la personne, elle ne s'est pas rendue compte que l'échange qu'elle a fait, ce n'était pas bon. parce que la victoire, elle a été de courte durée. Parce que ça aurait été comme ça, j'aurais dit, ok, il y a eu une situation compliquée et il y a la mort et la renaissance, c'est une joie, mais là, il y a une personne qui a gagné quelque chose, qui a pu prendre un nouveau cycle, mais ça a été de courte durée. Ça s'est stoppé net. Ou sinon, c'est que vous avez payé très cher à une grande prêtresse pour mettre quelqu'un dans cette situation. Mais au final, ce que vous récoltez, c'est ça. Pas d'évolution, pas d'accomplissement, rien du tout. Donc, l'étoile, c'est quoi ? Que signifie l'étoile pour les cancers ? L'étoile, vous avez perdu, ouais. Il y a quelque chose que vous avez perdu. Une situation difficile qui arrive à son terme. L'étoile, ce n'est même pas que vous gagnez quelque chose. L'étoile, c'est que vous perdez quelque chose. Que signifie le valet de... Et vous surveillez quelqu'un, c'est quoi le valet d'épée ? Ou sinon, c'est inversement. A vous de voir. Normalement, ce n'est pas compliqué de savoir à ce qu'on se situe. Soit vous êtes dans l'abondance et vous réussissez quelque chose, soit vous faites semblant et à l'intérieur, c'est le bordel chez vous. Le 2 de denier. Ouais. Il y a quelque chose qui... Pourquoi ? Pourquoi vous perdez autant ? Enfin, vous perdez autant parce que vous êtes allé voir une grande prêtresse, c'est assez simple. Vous êtes allé changer la roue de la fortune. Il y a quelque chose, il y a un destin ou quelque chose que vous avez changé grâce à une personne qui fait sûrement de la magie ou de la sorcellerie et ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Au résultat, vous n'avez que des échecs. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui regarde un échange d'argent et qui rééquilibre les choses. Il y a une personne qui... le système Lazizani soit doivent partir ou on leur retire quelque chose parce que le 6 de denier, c'est retirer quelque chose pour donner à quelqu'un. Il y a des gens qui vous observent. Quelqu'un qui vous observe pour prendre une décision. Mais vous, de toute façon, vous terminez avec le 3 d'épée, le 10 de denier, le 10 d'épée. Et ça, c'est parce que vous avez fait quelque chose de malsain. Ça commence déjà très mal. Ça commence et ça se termine mal. Et même au milieu, je pensais que ça aurait été positif, mais ça se termine là. à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans cette situation. Mais si vous savez où est-ce que vous vous situez en fonction de comment vous... Comment se passe la relation. Donc, croyant en l'impossible, c'est peut-être pour la personne qui justement a vécu des choses difficiles que vous lui avez fait subir et c'est une personne qui a cru en l'impossible malgré tout. Ou sinon, c'est vous inversement à vous de savoir. Mais il y a une personne qui va réussir à obtenir quelque chose et une personne qui va perdre parce qu'elle avait de mauvaises intentions. Et voilà. Et le 8 de coupe. Quelqu'un qui va perdre parce que cette personne, elle est protégée. Vous n'allez pas vous y attendre à cette chute. Peut-être un signe de la Vierge. L'injustice va être donnée. La justice, c'est derrière, il y a le 7 de denier. Ça parle de récolter ce que l'on sème. Si vous savez que vous avez semé quelque chose, vous avez semé le bordel ou créé quelque... une injustice pour quelqu'un, ça va être rétabli direct. Et le chariot, c'est vous. A vous de savoir ce que vous vous situez dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle et de la lénierie pour vous? Pour les cancers. Elle est un peu dans tous les sens cette lecture parce qu'il y a beaucoup trop de personnes. Il y a beaucoup trop d'énergie. Et l'énergie, elle est beaucoup... Elle est très au niveau du feu, en fait. Beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie qui ne va pas durer. Les bâtons, c'est des énergies qui arrivent fort mais qui s'en vont très vite. Donc, il y a une situation qui va... Avec la carte de la lune bleue, croyant l'impossible, c'est une pleine lune. On va avoir une pleine lune en sagittaire. Et on a vu avec le chevalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton qu'il y a peut-être une énergie, un signe de feu auquel vous vous êtes associés ou sinon, c'est qu'il y a une énergie qui va être super intense, des changements rapides. Vous n'allez pas vous y attendre. Mais parce que vous avez fait... En fait, vous avez souvent fait appel ou quelqu'un a fait appel à une grande prêtresse qui, en gros, a pris l'argent qu'il lui fallait et il vous a donné l'impression que ça allait se passer. Mais non, il faut faire attention. Il y a des gens comme ça qui vont vous dire OK, OK, je fais ce que vous me demandez. Mais comme on dit, les détails sont... Non. Le diable est dans les détails. C'est-à-dire que si vous avez voulu faire quelque chose assez rapidement contre quelqu'un mais que la dame, la personne, la grande prêtresse ou la personne qui est dans l'énergie de la grande prêtresse vous a dit oui. Mais sans vous donner les détails, vous êtes allé dans la rapidité, dans la force sans penser à OK, elle m'a dit ça mais il y a quoi d'autre en échange ? Parce qu'au final, vous perdez quelque chose. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? OK. Chakra du cœur, revenir à l'amour. OK. Chakra du cœur, revenir à l'amour. Amour de soi et des autres, relation, compassion, pardon, empathie, connexion, réceptivité, acceptation, générosité. Ce chakra représente l'amour sous cette nombreuse forme et vous rappelle que tout dans la vie peut se transformer en amour ou en peur. Lorsqu'il est suffisamment ouvert, tout ce que vous recherchez est en fait le désir universel lui-même, le droit de ressentir l'amour et d'être aimé. L'amour guérit, Dieu est amour, c'est la force qui change le monde. Alors, la guérison. Faites une liste de tous ceux pour quoi vous êtes reconnaissant dans votre vie. Pensez à tous ceux que vous aimez et à la façon dont ce merveilleux sentiment irradie de votre cœur. Considérez ceux auxquels vous pouvez pardonner et faites-le. N'oubliez pas que nous voulons tous être aimés et acceptés mais nos insécurités et nos souffrances peuvent provoquer en nous des comportements qui nous éloignent de ce que nous recherchons. Alors, ayez de la compassion. Nous pouvons tous tomber dans ce piège. Développez votre conscience et votre rayonnement à partir de votre cœur et partagez sa lumière vers tous les êtres de la planète. Encapsulez la terre dans une compassion aimante. Imprégnez-vous du sentiment de bonheur de la planète, de son équilibre parfait en vous aimant en retour. La thématique, ce sont les relations, la thématique de la carte, connexion à soi et aux autres, le langage, c'est l'amour. L'activation, c'est au niveau du cœur et la couleur, c'est le vert, émeraude et doux. Peut-être que c'est une couleur que vous devriez porter qui va vous accompagner. On va voir ce qu'on a au niveau. Je ne vais pas vous mentir, c'est une lecture qui est un peu dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie de feu. Donc, ça veut dire que c'est en cours. C'est quelque chose qui est intense mais ça ne va pas durer. Par contre, on a vu la tour donc vous n'allez pas vous y attendre. Et là, vu qu'on va avoir la pleine lune en Sagittaire, ça risque d'être hyper intense. Il y a quelque chose qui va éclater. Soit le jour de la pleine lune ou les quelques jours après. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens. La pieu de déblocage c'est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité, qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance. La lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie, énergie négative qu'on vous envoie spirituellement. Donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemmer avec parcimonie. Vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement, pas plus. Vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture, sous votre lieu de travail si vous pouvez. Pensez simplement à aérer aussi. Les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles, n'oubliez pas que quand elles sont terminées, les petites pierres qui sont à l'intérieur, vous pouvez les garder. Elles vont continuer à vous protéger. Pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées. Donc j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Vous allez simplement gaspiller vos lotions. Si vous en mettez trop une pulvérisation, vu que ce sont des lotions magiques, ça suffit. Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes, d'accord ? Même si ça sent bon. J'en ai conscience. Ça, ce sont les lotions magiques d'influence. Vous pouvez en mettre aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, dans les chaussures et sur vos vêtements, mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums. Vous avez aussi, comme d'habitude, la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Le rituel de retour à l'envoyeur, c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire tous les rituels, les sorcelleries, les maléfices qu'on vous a envoyés. Si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition, ce n'est pas pour rien. Mettez ces personnes-là aussi dans le rituel, si elles n'ont rien fait, il ne leur arrivera rien. Par contre, si elles ont fait quelque chose, elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité. Il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur. Vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément qui va vous durer entre 6 à 10 mois. Pourquoi ? Parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur, on en fait en général une fois par mois, pas plus. Et vous avez aussi un compte-gouttes qui vous aide à doser. Vous mettez une à trois gouttes, pas plus et c'est suffisant. Si vous ne pouvez pas entre 6 à 10 mois après, mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel. L'huile d'onction, elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition. Vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire. Et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge. Donc, c'est un rituel qui est assez simple à faire qui est écrit sur le site internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire. Le rituel est écrit. Donc, regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez, une chose dans laquelle vous souhaitez investir. Le rituel est assez simple, c'est assez intime aussi. Donc, à vous de voir lequel vous convient. Chaque bocal a un type de planque spécifique. Le bocal de protection, c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection. Et le bocal d'amour, pareil, des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour. Alors, le bocal d'amour, ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne. C'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants, avoir de l'amour pour vous aussi, créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses. La protection, c'est pareil, c'est pour protéger vos projets, votre maison, vos enfants. Ce sont des bocal dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive, ce sera fait de façon positive et sereine. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un, ce ne sera pas du tout ce type de bocal, je préviens. Donc, à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse, dans ce cas-là, choisissez le bocal qui vous convient. Vous avez aussi depuis peu l'encens intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes. C'est un encens pour chasser les démons. C'est un encens qui est fort en odeur donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon. Par exemple, l'un des composants de cet encens, c'est le soufre. C'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent. Et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les 4 coins de votre maison pour bloquer et bloquer de votre appartement de votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement. Donc, dans les 4 coins de votre appartement, d'accord ? Pas dans les 4 pièces à part si vous le souhaitez. Vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas, il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter. Tous ces produits sont des produits faits main. Le sel exorcisé, bien sûr, vous aide à chasser les démons, à purifier votre appartement et votre environnement des influences négatives et perverses. Excusez-moi. Donc, tout ça est disponible sur le site internet. A vous de choisir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger. D'autres produits concernant l'amour, la paix, l'argent vont arriver mais pour l'instant, il y a beaucoup plus de produits de protection. Donc, à vous de faire votre choix. Vous avez aussi, pour ceux qui connaissent, enfin, les connaisseurs, la bougie spéciale Papa Legba faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba. C'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel, les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Elles sont disponibles, je crois qu'il y en a trois ou cinq. A vous de voir si ça vous intéresse et bien sûr, pour les connaisseurs, vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba. Voilà. Et voilà. OK. Qu'est-ce qu'on a pour le cancer ? Répands le bonheur. Ne gratis jamais ceux, donc une chose ou ceux et celles que tu aimes. Ils sont à force et tu dois à ce titre te décider à leur bien-être. Rends les gens heureux, serre ta communauté, apporte la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour quelle joie ai-je pu apporter aujourd'hui et à qui. Donner du bonheur en apporte et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. On a chakra du cœur, répandre le bonheur. J'ai l'impression que vous avez fait un choix malheureux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que... Il y a un choix malheureux que vous avez fait et que vous... Je ne sais pas si vous le regrettez mais en tout cas, ça détruit quelque chose. Il y a eu un déséquilibre et quelque chose qui n'a pas été juste. Et maintenant, on vous demande de croire en l'impossible, de revenir à l'amour et de reprendre le bonheur. Ça veut dire qu'au contraire, dans le passé, ce n'est pas ce que vous faisiez. Ou inversement. Il y a une personne qui ne réagissait pas avec le cœur ni avec l'amour et qui semait les problèmes au lieu de répandre le bonheur. Et donc, du coup, si vous êtes cette personne, on vous dit de croire en l'impossible aussi. Dans le sens où ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur que c'est la fin du monde. Vous pouvez toujours recréer les choses. Alors oui, vous allez recevoir un retour du karma. C'est normal. C'est la vie. Mais il y a juste à attendre que l'univers vous punisse. Vous prenez la leçon et vous avancez. D'accord ? Si ce n'est pas vous, c'est inversement. Voilà. C'est une lecture qui est assez frivole, un peu comme les énergies de feu. Je ne suis pas trop fan de ce genre de lecture parce que ça me laisse sur ma faim. Mais le truc, c'est que ce n'est pas le moment de la clarifier. Pourquoi ? Parce que c'est en cours. Donc, la semaine prochaine, on va voir ce qu'on a pour vous comme résultat. Mais on a vu que dans le passé et dans le présent, ça coïncidait par rapport aux cartes. Les cartes qui étaient dans le passé, elles sont moins réapparues dans le présent. Donc, c'est la suite logique de quelque chose. C'est simplement que c'est dans l'énergie de bâton, donc de feu. Et ça y va, ça y va. Il faut attendre que ça se pose, que les cendres se posent, que la tour s'écroule. Et on va voir ce qu'il y a après. En tout cas, les cancers, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 29 et la pleine lune du 4. Bon courage si vous devez passer par la tour et s'il y a des choses qui se détruisent. Dites-vous bien que la tour en général, quand elle vient vers vous et qu'elle détruit les choses, c'est pour votre bien, c'est jamais vraiment pour, entre guillemets, comme je l'ai dit, vous punir. On le prend pour une punition. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'univers vous punit. On le prend pour une punition parce qu'on trouve que c'est injuste, mais en fait, c'est juste une façon de rétablir un équilibre qui a été détruit. Donc, quand la tour vient, c'est simplement pour recréer un équilibre, faire en sorte que les choses soient justes et repartir de bons pieds. D'accord ? Comme je l'ai dit, la tour, c'est plutôt une carte, une énergie qui détruit tout et qui attend de voir si vous avez compris qu'elle va vous donner un verre d'eau et vous aider à vous dépoussiérer pour vous dire OK, pour la prochaine fois, tu ne recommences pas. D'accord ? Et ensuite, c'est reparti. Donc, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer un instant. Ça ne va pas être agréable, mais accrochez-vous. D'accord ? Les cancers, je vous dis donc à la semaine prochaine. Bon courage !